Alors t'as prévu quoi pour pack cette année ? Bah écoute j'avais prévu de faire le hackbot mais... Bonjour Tartus ! A raison de 5 heures d'impression pour cette taffle là et de 2 heures d'impression pour cette taffle là Je vous laisse imaginer depuis combien de temps je préparais cette vidéo J'ai parcouru pas mal de tutoriels et pas moyen de le faire fonctionner Loser ! Qu'est-ce que t'as dit slide ? Non non rien rien Ouais bref En tout cas j'ai parcouru des tutoriels où ça incluait des codes à mettre sur l'Arduino complètement différents Des plugins pour Inkscape qui est le logiciel qui permet de contrôler le robot par moyen J'ai parcouru des tutoriels en anglais, en allemand, en indien Tu parles allemand et indien toi ? Non je ne parle ni allemand ni indien Autant vous dire que j'ai été très très loin pour réussir à faire fonctionner ce projet Bon maintenant il ne fonctionne pas aujourd'hui mais il finira par fonctionner Alors soit ça s'appellera un sphère bot parce que ça décorera des boules de Noël à Noël 2021 Soit ça s'appellera toujours un hack bot pour Pâques 2022 Mais vu le temps que j'ai passé je peux vous dire que ça va fonctionner Qu'est-ce que tu proposes pour Pâques du coup ? Et bah je vais faire un oeuf de Pâques Je vais faire un oeuf de Pâques T'es sérieux t'as juste modélisé un oeuf pour Pâques ? Bah c'est Pâques j'ai fait un oeuf Mais qu'est-ce que tu veux faire d'un oeuf en plastique ? Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils l'ouvrent, ils mettent un chocolat dedans et puis le chocolat est protégé Ouais rien de neuf t'as fait comme à Noël quand même Sauf que c'est une fronde oeuf Bon alors j'en fais une tortue Une tortue ? Une Stunde Une journée Une journée Une année Une journée Une journée Alors, juste, c'est quoi le rapport entre une tortue et Pâques ? Tu m'as demandé quoi faire avec un œuf. C'est un œuf et puis ça ressemble à une tortue. Qu'est-ce que tu peux faire avec un œuf qui a un rapport avec Pâques ? Alors, un œuf, c'est Pâques, un lapin Pâques. Là, au moins, c'est un rapport avec Pâques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Beaucoup d'entre vous doivent connaître la loi de Murphy. C'est cette loi qui dit que s'il y a plusieurs façons de faire quelque chose, dont une qui est mauvaise, dans un panel de plusieurs personnes, il y a forcément une personne qui choisira la mauvaise solution. Beaucoup de monde confondent la loi de Murphy avec la loi de l'emmerdement maximal. La loi de l'emmerdement maximal, son principe, c'est que s'il y a une possibilité que quelque chose se passe mal, ça se passera mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il est mignon. Bon, ben, vous le croyez que, premièrement, la caméra pour le timelapse, j'ai oublié de l'activer. Donc, il n'y a pas le timelapse du lapin. Deuxième phénomène, je le mets tout le temps, mais vous le croyez, ça, que j'ai oublié de mettre le support. Tais-toi, Slime, juste, tais-toi, en plus, ce n'est pas fini. Du coup, j'ai relancé l'impression sur une autre imprimante, pour avoir le timelapse. Vous le croyez que l'impression s'est imprimée à l'envers, et du coup, on voit le dos de l'impression du lapin. Vas-y, Slime, fais-toi plaisir. Lousse. 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 Bon, vous l'aurez compris, à l'origine, c'est une vidéo qui devait se retrouver dans la playlist les minutes bricolage. Au final, elle se retrouve dans les minutes, vous savez, la playlist où je mets tout ce qui est parfaitement inclassable. Sachez que si tous les sujets que j'aborde dans le cadre de cette chaîne YouTube vous intéressent, donc l'impression 3D, le bricolage, les Legos, ou seulement un seul de ces sujets, mais que vous aimeriez bien pouvoir interagir avec moi, sachez que j'ai créé à la mi-mars 2021, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, c'était la semaine dernière, j'ai créé ma chaîne Twitch. Donc vous pouvez m'y retrouver, on y parle vraiment de tout. Typiquement, sur le dernier live, on a parlé de quelles sont nos recettes de cuisine favoris qui se font rapidement pour pouvoir manger le soir. On a parlé des musiques des années 80-90, des dessins animés qui nous ont marqué dans notre enfance. Enfin bref, autant vous dire que ça dérape plus que mes projets n'avancent. Mais en tout cas, on s'amuse bien. Ah, et sur Twitch, si vous en avez marre de ce pull-là, sachez qu'il m'arrive de changer de pull. Vous allez voir, c'est tip-top. Bon, c'est déjà pris par quelqu'un, ça. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch, le lien est en description. Juste un truc, il y a un phénomène sur ma chaîne. Le personnage s'appelle Fanfan et je n'ai pas pleine maîtrise sur ce qu'il peut faire. Mais c'est bien, ça met de l'ambiance. Allez, moi je vous dis, rendez-vous sur Twitch pour ceux qui le souhaitent. Sinon, à la prochaine vidéo sur YouTube et je vous dis, ciao ciao ! Slides, c'est bon là ? Slides, c'est bon là ? Sous-titrage ST' 501